La thématique d'aujourd'hui a pour titre Pourquoi la souveraineté populaire est l'enjeu politique du XXIe siècle ? La souveraineté populaire dont j'entends parler, que je vais définir de vos goûts aujourd'hui avant qu'on aille par la suite tout à l'heure dans la phase des questions-réponses, je la surnomme, je l'appelle, en ce qui concerne notre population, l'afro-cracie, qui est la juxtaposition de deux termes, tant que vous vous en doutez, afro par rapport aux Africains, qui signifie pouvoir, parce que nous partons du principe que depuis les siècles où la sphère politique oligarchique occidentale est venue à notre rencontre, le schéma de participation à la vie de la cité qui nous a été imposé n'a jamais été un schéma visant à permettre à notre population de pouvoir exprimer sa réelle volonté. Ceux qui sont ici présents, je pense que, que ce soit des Caraïbes ou alors des pays d'Afrique francophones, ou autres d'ailleurs, savent pertinemment que la notion d'expression de la volonté du peuple n'est pas très présente dans nos pays. Levez la masque sur du Congo ici. Les Congo sont toujours parmi les autres. C'est pour ça qu'il est le plus grand-fois dans nos pays. C'est que l'on ne peut jamais me tromper. On peut même aller en Malaisie, c'est des étiènes qui a les Congolais de France. Je vais passer le Congo. Le grand Congo. Levez la main les Camerounais qui sont dans cette salle. C'est pareil, c'est une émotion. Pour le reste, bon, là j'ai peut-être un petit peu de doute, mais il suffit que je réfléchisse à tous les pays où il y a des exilés politiques et je vais vous retrouver. Très certainement. Donc, dans tous nos pays, cette volonté, cette capacité à exprimer la volonté du peuple est toujours quelque chose qui, pour l'instant, est dans l'état de gestation. Pour la simple une raison que tout est fait structurellement pour que nos populations ne puissent pas faire véritablement entendre leur voix. Lorsque l'on parle de souveraineté, on va être un petit peu dans une notion de... en espérant que certains n'ont pas triché en voyant déjà quelques-uns de mes speeches. Mais si je demande à certains d'entre vous la définition de souveraineté, est-ce que certains peuvent me donner une définition intuitive, quelle qu'elle soit, sachant que la vérité, c'est l'addition des différentes perceptions aussi. Est-ce que quelqu'un a éminé ? Est-ce que quelqu'un a éminé ? Tant qu'on entend souveraineté, tant qu'elle a brouhaha, t'a mis l'ordre de ça. C'est arrivé depuis une part. Est-ce que d'autres ? Pendant une autre, et c'est très bien, j'allais dire une soeur, parce qu'il faut qu'on soit aussi dans l'alternance. Oui, ma soeur. Bonjour tout le monde. Bonjour ma soeur. Moi, je suis ma fille, je fais conseiller d'un document. Très bien. Très bien. Applaudissements. Encore deux définitions, un frère et une soeur, et puis on va donner la définition telle qu'elle est. Oui, ma soeur. Ok, autodétermination. Applaudissez la soeur. En quelque sorte, on est en train de restituer pour pouvoir avoir une bonne gravure de cette réalité. Vas-y, mon frère. Non, la gérance, c'est ma capacité de décider, soit on ne va pas trop bien. Très bien. Applaudissements. Je suis très content parce que chacune de vos définitions se complètent, entrelacent et permettent aussi un symbole. Lorsque notre peuple décide de mettre son intelligence dans les mêmes directions, les différentes énergies réunies permettent d'avoir une vision complète et globale de la réalité. Souveraineté, étymologiquement, vous m'excuserez, je suis un amoureux des mots, donc j'aime toujours les décomposer. Souveraineté, étymologiquement, parlons du latin médiéval super russe qui signifie au-dessus, aller au-delà. D'accord ? Ce qui est suprême. Il n'y a rien au-dessus de ce principe-là. Diverses personnes dans l'histoire ont donné une réflexion et une définition pour en permettre d'aller vers cette vision de la notion de souveraineté. Souveraineté était beaucoup plus liée au principe de l'État. Par exemple, le juriste, M. Baudin, B-O-D-I-N, le juriste français Baudin, disait que la souveraineté, c'est l'aspect du pouvoir perpétuel et éternel de la République. C'est ce que lui disait. Lui, le FUR, juriste français, lui, L-O-U-I-S, comme son nom l'indique, le FUR, L-E-S-F-U-R, le FUR, disait que la souveraineté, c'est l'aspect de l'État selon lequel celui-ci a la capacité à s'autodéterminer, à s'orienter, à se décider en fonction de sa propre volonté, de sa propre démarche, de sa propre orientation, de sa propre vision, de manière générale. Mathiavel avait une vision un peu plus nuancée. Il disait qu'on évoque le principe de souveraineté, généralement, que lorsqu'il y a dans la perception de ceux qui gouvernent un régime, qui gouvernent une nation, qui gouvernent, qui dirigent une population, la volonté, d'exprimer une sorte de rupture avec un état de fait, une rupture visant à rappeler qu'il y a un pouvoir qui est au-dessus de la volonté des gens. Et ce pouvoir, généralement, c'est ce qu'on appelle la raison d'État, la volonté de l'État, la souveraineté du peuple, la souveraineté de l'État, du régime. Personne ne peut décider au-delà de sa propre volonté, de sa propre orientation. Et il y a enfin, et c'est dans cette dernière définition qui m'intéresse le plus, M. Jean-Jacques Rousseau, qui d'ailleurs a dit beaucoup de conneries, mais ce n'est pas le problème, comme la plupart des gens de son époque dans sa région, mais ce n'est pas parce qu'ils disent tous des conneries qu'il n'y a que les inepties qui sont énoncées par ces derniers. Jean-Jacques Rousseau, dans son ouvrage, peut-être que vous l'avez lu, il est grand, mais il y a bon nombre d'éléments qui peuvent être intéressants dedans, le contrat social rattache la notion de souveraineté au peuple. Et il parle, donc, de la souveraineté populaire en présentant cette dernière comme la dictature du peuple, la capacité pour le peuple à décider de sa propre destinée, de se frayer son propre chemin. Et ce qui est intéressant dans cette définition, c'est que cela nous permet de rebondir sur nos réalités collectives. Depuis la période de la colonisation, il y a eu l'esclavage avant, la colonisation, puis par la suite des prétendues indépendances, qui ne sont à doute que des dépendances déguisées, il faut le préciser, à aucun moment notre population n'a plus la possibilité d'exprimer plus que jamais sa volonté. Nous avons eu chacun dans nos pays des dirigeants, certains ont eu la chance d'avoir des résistants qui se sont levés. Généralement, ils ont été combattus. On parle aujourd'hui des guerres sous proxy. C'est ce qui se passait déjà à l'époque, c'est-à-dire que le système colonial présentait des gens à l'intérieur de la société civile qui étaient censés s'opposer à nos résistants. Je prends l'exemple... Levez la main ce qu'ils ont de guiné qu'on a créé ici. Voilà. OK. On avait quelqu'un comme Céboutouré, par exemple, qui est aujourd'hui diabolisé à un moment d'endroits. Il y a eu des excès, il y a eu des dérives. C'est une réalité. Mais il est intéressant de contextualiser les raisons pour lesquelles certains résistants durant ces parts des indépendances qui voulaient établir une véritable dictature populaire, être l'émanation de l'autodétermination du peuple. Pourquoi ces derniers ont été diabolisés ? C'est parce que l'Occident bien souvent finançait des opposants à l'intérieur de ces sociétés civiles-là pour que ceux qui voulaient être dans une logique d'indépendance réelle puissent être contestés, fragilisés. Et que lorsqu'ils réagissaient à ces tentatives de déstabilisation, on les présentait comme des dictateurs. Et là, ça nous montre le génie d'ailleurs de l'oligarchie occidentale qui est toujours dans une démarche d'ingénierie sociale. Désolé pour ceux qui traduisent en anglais aux quelques-uns qui sont là, vous avez du boulot aujourd'hui. Parce que je parle vite. Je débute vite sur l'autre. Et ce qui se passe pour ces boutourées qui a été quand même un cas extrême, et c'est pour ça que je dis qu'on peut être quelqu'un qui est dans la logique de la résistance n'est pas une parfaite dans sa gestion. On peut avoir des critiques réelles à opérer, à effectuer. Mais ça doit être des critiques autodéterminées qui n'avaient pas voir le véritable indépendantisme. Il a eu des personnes comme Kwame Krumah, considérées comme le père moderne du pan-africanisme. Il y en a eu bien d'autres qui l'ont précédé, bien évidemment. Mais il a fait partie de ceux qui ont plus que jamais mis le pan-africanisme à un niveau étatique et à un niveau continental. Là, auparavant, c'était simplement un niveau idéologique. Kwame Krumah lui-même a été critiqué pour sa gestion de la démocratie. Alors, en réalité, le travail qu'il effectuait était un travail visant à pousser les populations, nos populations africaines à l'autodétermination. Au fur et à mesure que le temps a passé, les systèmes sont devenus de plus en plus rigides. Les parties uniques ont plus que jamais prospéré. Et quand on dit parties uniques, ce n'est pas les parties du peuple, ce qui devrait normalement être le cas lorsque l'on parle de l'autodétermination populaire en tant qu'elle. C'était les parties uniques aux mains, aux services et dans l'orientation du pouvoir de l'État. Pour l'exemple du Congo, le pays de... comme Obutu dirigeait, il y avait un parti unique et celui qui avait le malheur de voter à côté pouvait se trouver en garde à vue très rapidement. Donc on n'était pas dans une logique de souveraineté ou d'autodétermination du peuple. Vous comprenez tout ce que je suis en train de dire, lui ou non ? Et cette logique de la souveraineté de l'État a connu sa capaissance avec le début du XXIe siècle où on n'a jamais eu autant de divorce idéologique entre une masse critique, le peuple qui a une volonté, qui a une vision de pouvoir profiter de ses propres matières premières, de ses propres ressources naturelles et un gouvernement qui utilise plus que jamais le principe de souveraineté. Mais ce principe de souveraineté va de pair avec la logique du népotisme dans lequel ces dirigeants sont installés. J'entends par népotisme la volonté pour ces derniers de passer leurs cousins, de passer leurs femmes, de passer leurs mères, etc. Des gens qui n'ont strictement aucun repère ou aucune qualité pour gérer un domaine d'activité précis se retrouvent dans tel ou tel ministère souveraineté qui sont les cousins ou les frères ou les sœurs des dirigeants. Donc on est dans la souveraineté d'une mafia à la tête de nos pays mais pas dans cette logique de souveraineté du peuple. Est-ce qu'on est d'accord dessus lui ou non ? Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un matchup ou matchupé pour constater que ce soit au Cameroun que ce soit au Congo et dans les deux Congo d'ailleurs. Moi le Congo vous êtes dans la mer c'est pas grand. Le Congo Kim Chasa au Congo Vrazaville c'est les mêmes réalités. Des criminels différents dans leur façon de s'exprimer mais les mêmes réalités. Et même dans les pays qui sont prétendument parlants des pays soi-disant démocratiques et c'est là aussi raison pour laquelle on va revenir sur ce principe de démocratie tout à l'heure donc on nous vend comme si c'était la marque idéale pour qu'un peuple puisse s'autodéterminer même dans ces pays dits démocratiques et exemples s'illégal le met la main ceux qui sont du pays de la terre runga vous baissez la main vous n'êtes pas trop si vous avez vous n'êtes pas la main dans ce moment il suffit de voir Matissal qui place dans son gouvernement systématiquement et c'est là où on voit que la problématique de la démocratie s'effondre par rapport aux mécanismes aux réalités sociales et sociétales de la population un homme comme Matissal déjà de 1 sert intégralement intensément les objectifs du gouvernement français jusqu'à ce que je crois que c'est la première fois dans l'histoire que le président d'un pays soi-disant souverain fait faire un conseil des ministres à la maison mère qui est la sienne qui est donc à Matignon je crois puisqu'ils sont venus faire un conseil des ministres sur le territoire français avec le ministre français je vous montre bien que en vrai Matissal secrétaire d'Etat il sert à le café avec moi je vais pousser un petit peu comme ça que ça se passe mais à côté de ça dans la vision de la souveraineté qui est la sienne qui est sa souveraineté mafieuse à lui Matissal maquillage très sale de l'apérialisme français bon courage les traducteurs dans cette réalité là il place la plupart du temps des gens qui sont membres de son ethnique à des postes de responsabilité ça veut pas dire que les membres de son ethnique sont des gens problématiques ça ne veut rien dire il y a des gens de bons et mauvais partout mais il est très intéressant de voir la manière dont ces gens là qui invoquent le principe de souveraineté aura été triste par confisquer ce principe de souveraineté d'Etat ça devient souveraineté d'une mafia au détriment de l'Etat et de la population ils utilisent les pouvoirs publics et ils utilisent l'argent et les données de l'Etat pour s'acheter leur villa pour servir d'un intérêt mais certainement pas pour servir les intérêts ni de la population ni de l'Etat qui sont censés diriger au gouvernement et ce que je dis là est même valable pour nos propres pays et ce que nous connaissons en Afrique n'est pas un phénomène isolé ce que nous connaissons en Afrique est connu aux quatre coins du monde aujourd'hui ce qui est expliqué au XXIème siècle la montée en puissance d'un terrain qui auparavant était sauvage mais non pas organisé qui était la logique de la société civile beaucoup parlent aujourd'hui au XXIème siècle de la société civile en pensant que c'est un principe qui a toujours existé alors qu'en réalité c'est une construction idéologique très récente dans l'histoire de l'humanité le peuple en tant qu'elle a toujours existé mais la société civile c'est l'organisation la structuration le quadrillage de ce même peuple pour que celui-ci puisse être capable d'avancer de s'exprimer de manière audite et organisée un individu qui s'appelle Zivniou Brzezinski levé la main c'est quand j'ai entendu parler de Zivniou Brzezinski je vois qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent à la géopolitique mais vous êtes en galère d'aqui Zivniou Brzezinski était château saigné américain était celui qui soufflait à l'oreille de la plupart des présidents américains pendant des années comme son nom l'indique Zivniou Brzezinski n'était pas du cœur chez la face Zivniou Brzezinski je ne vais pas aller plus loin moi j'ai déjà un certain nombre de procès avec des gens de la communauté auxquelles ce type là appartient mais il soufflait à l'oreille donc des puissants et Zivniou Brzezinski disait dans les années 80 aux Etats-Unis qu'entre le 20ème siècle et le 21ème siècle il y aura progressivement un transfert du pouvoir qui était auparavant aux mains des élites qui s'exprimait dans le cadre du suffrage universel avec la démocratie représentative et on passera de ce pouvoir là à un pouvoir qui sera cette fois-ci aux mains du peuple parce que de manière inexorable il arrive un moment quand le peuple ne se sent pas suffisamment représenté par des élites qui ont fini plus que jamais par se déliter par rapport aux responsabilités qui étaient nées leurs et on va du devoir de la population de s'organiser et donc Brzezinski il faut reconnaître à nos ennemis à nos adversaires politiques cette capacité à être en analyse prospective là où nous nous contentons je vais aller manger en grec je veux bien c'est pas grave je veux moi manger vos frites allègrement donc moi je jeûne pour vous mais bon c'est pas grave je vais vous taquiner je vais vous taquiner maintenant tu peux culpabiliser c'est pas grave et donc c'est venu au Brzezinski vous comprenez que je suis volontairement j'essaye aussi le but c'est de donner l'information parfois dense d'un point de vue politique mais aussi de mettre de la vie pendant nos échanges parce que notre peuple est un peuple qui vit c'est un peuple d'aspiration c'est un peuple d'expression c'est pas un peuple qui est comme les caucasiens et bonjour à ceux qui sont qui sont là en train de noter ils stressent et il n'y a aucune vie il n'y a aucune émotion on voit que leur veille et tout bon on est on peut vivre on peut vibrer on va avancer et donc pour nous c'est important que l'on soit dans cette démarche de partager quand on parle de choses politiques il y a de la vie dans nos échanges et dans nos réalités et donc si vous soyez que vous soyez noir ou pas sachez que vous êtes ici chez vous reprenez-vous parce que ce dont nous parlons concerne l'Afrique mais en réalité concerne l'humanité donc je disais qu'il allait y avoir un transfert du pouvoir et donc parce que les occidentaux et les américains particulièrement l'oligarchie occidentale a cette capacité à pouvoir prévoir ils se sont dit dès le départ qu'il était nécessaire qu'ils puissent cadriller cette montée en puissance inexorable du peuple et donc ils ont créé ce système de société civile dans société civile par essence il y a ce qu'on appelle des mouvements représentant le peuple généralement des organisations prétendument parlant non gouvernementales qui s'exprime et qui serve les intérêts du peuple normalement c'est le principe mais les américains et les occidentaux les américains suivis par les français les anglais etc comprenons que si on laissait le peuple et les peuples du tiers monde s'organiser parce que ceux-ci étant dégoutés par des régimes qui en réalité étaient plus que jamais corrompus et ne servaient pas leurs intérêts la montée en puissance de ce peuple là serait dangereuse pour ceux qui veulent maintenir les matières premières les ressources naturelles et les richesses de manière générale de nos populations alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont créé ce système de confrontation en agissant de telle sorte que ceux qui se présentaient comme les représentants de cette société civile soient des gens qui ne soient pas des électrolibres parce que qui dit l'électrolibre d'entièrement vous dit danger pour ceux qui veulent maintenir et assujettir notre population est-ce que vous comprenez tout ce que je veux dire ? oui ou non je vous entends pas oui voilà j'avais l'impression d'être dans un cimetière et donc systématiquement et pas seulement en Afrique puisque je vous dis là on a été en Amérique du Sud récemment on a été en Europe de l'Est etc c'est des choses que l'on voit partout fleurir l'Occident par un individu peut-être que vous le connaissez notamment c'est pas le seul mais c'est le champion de cette stratégie de colonisation de la société civile Georges Soros levez la main sur ce que je veux dire on parle avec Georges Soros levez la main sur touté